On a parlé par mail et là, première demande. Alia, je ne suis pas très sûre que tu sois réellement amoureuse de moi. Il va falloir que tu me prouves ton amour. Tu m'envoies une photo de tes seins. Juste une photo de tes seins, c'est rien. Vous êtes exécutée ? J'ai exécuté ses ordres. En fait, à partir du moment où j'ai envoyé cette photo, cette première photo, je tombais dans une espèce de spirale. J'ai envoyé tout mon corps de long en large, en travers. On s'est quitté, on a fait notre vie, il a fait sa vie. Il s'est mis en couple avec une fille. Elle était très jalouse de moi et elle a piraté mon compte Snapchat. Et ça a mis mes photos en sous-vêtements. Je faisais des faux comptes à mon issue en pensant que c'était moi. Il disait que j'étais escorte avec mon numéro de téléphone et je recevais des centaines d'appels. C'était une amourette de collégiens, une histoire banale. Sauf qu'on s'est séparés. Je n'ai plus de nouvelles d'elles pendant un an. Jusqu'au jour, le jour de mon anniversaire, je me fais arrêter par l'effort spécial qui rentre dans ma chambre d'internat avec des cagoules, des armes. Mais non. Ils m'ont menotté. Mais ils vous accusaient de quoi ? En fait, j'étais suspecté d'être terroriste et c'était par rapport à une plainte qui avait été déposée. C'est cette jeune fille qui a porté plainte ? C'est une fille. Mais elle vous a accusé quoi ? D'être un terroriste ? Voilà. Mais on a l'impression que c'est un film, c'est fou, c'est un cauchemar absolu. C'était vraiment le jour. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui pour cette semaine spéciale au cœur du mensonge et de la trahison. Nos trois jeunes invités ont été victimes de chantage et de rumeurs de la part d'un ou d'une ex-petite amie. Des photos intimes dévoilées, de graves accusations portées afin de salir leur réputation et les détruire même. Leur quotidien s'est transformé en cauchemar. Vous allez le voir, ils ont traversé des épreuves particulièrement difficiles et ils font preuve d'un courage et d'une force incroyable pour nous livrer leur histoire aujourd'hui et participer à la prévention pour que ça n'arrive à plus personne. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Alia. Bonjour. Bonjour Lou. Bonjour. Vous êtes venue avec votre maman, Carole, que je salue. Et bonjour Elric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour votre courage également puisque c'est très important la parole des jeunes sur ce plateau puisque cette émission est vraiment regardée également par le jeune public donc vous allez transmettre des messages importants à travers votre expérience. Je vous présente Natacha Espier et Marc Gégère qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci à tous les deux d'accompagner nos invités qui ont besoin de soutien parce que ce qu'ils ont vécu est particulièrement éprouvant. Surtout qu'Alia, quand vous avez vécu cette douloureuse épreuve et je ne suis pas sûre que ce soit le mot parce qu'il pourrait être beaucoup plus violent vous aviez seulement 14 ans et vous vous êtes retrouvée dans les griffes d'un dangereux manipulateur pour lequel vous pensiez avoir des sentiments. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est juste tombée amoureuse en fait. Quel genre d'adolescente vous étiez, Alia ? J'étais plutôt simple en fait. En fait, j'étais celle qui n'attirait personne à côté de ça. J'étais bien dans ma famille avec mes amis véritables mais j'en avais pas beaucoup et parfois même mes amis en primaire se moquaient de moi. Pourquoi ils se moquaient de vous ? Au niveau du physique pourtant je n'avais pas de... Ah non, vous n'avez pas de différence, vous êtes très jolie. Non, après je dis souvent que c'est subjectif mais pour autant je ne comprenais pas exactement pourquoi j'étais la bête de foire en fait. Carrément la bête de foire ? Donc vous étiez quelqu'un, une jeune fille très mal dans sa peau en fait ? Oui et je n'en parlais pas parce que je pensais que ça n'avait pas d'importance pour mes parents. C'était juste mes petites histoires. Pour avoir des amis, pour vous sociabiliser, qu'est-ce que vous faisiez malgré tout ? En fait, une de mes amies, quand j'étais beaucoup plus jeune, en primaire toujours, m'avait conseillé un jeu en ligne, Abo, que je cite mais pour qu'on se méfie de ce jeu-là qui est en fait le repère des pédophiles je pense. C'est quoi comme jeu vous me dites ? Abo. Abo et ça consiste en quoi ? On se crée un compte, un avatar et on arrive dans un appartement. C'est le copier-coller de la vie réelle en virtuel. Alors ça a tendance à se perdre aujourd'hui. Et on m'avait dit que c'était un jeu génial parce qu'on pouvait rencontrer énormément de personnes. Donc vous arrivez dans un appartement avec un petit avatar, vous, et là vous faites des rencontres. Oui. Et c'est le repère, c'est un repère pour pédophiles, vous dites. Vous avez rencontré quelqu'un donc là-bas, quelqu'un qui, enfin, sur ce réseau social ? Oui, j'ai rencontré alors plusieurs personnes. C'est ce que je recherchais, de casser ce quotidien qui était néfaste pour moi. Et j'ai rencontré, je suis tombée amoureuse par la suite d'un jeune, blond aux yeux bleus, Alexandre. Vous étiez sûre que c'était son vrai visage ? Non. Il avait quel âge ? Il vous disait avoir quel âge ? Il me disait avoir 16 ou 17 ans et habiter l'Enterre. Et il vous a montré des photos ? Par la suite, on a parlé par le biais de Snapchat. Beaucoup ? On s'envoyait des poèmes, des messages super romantiques. C'est ça qui me plaisait. Il m'accordait plein de choses particulières auxquelles je n'avais pas eu le droit jusque-là. Vous ne l'avez pas eu en ligne, au téléphone ? Non. Ah, donc vous ne pouviez pas savoir s'il avait vraiment 17 ans ou s'il avait une voix plus âgée. Oui. Vous étiez dans une relation, début de relation amoureuse ? J'étais bien. Je me sentais bien. C'était la première fois que quelqu'un osait tomber amoureux de moi. Osait ? C'est ce que je ressentais. Oui, c'est ce que vous ressentiez, parce que ce n'est pas la réalité. C'était un effort. J'avais l'impression qu'il produisait un effort considérable pour tomber amoureux de moi. Ah oui, vous aviez vraiment une estime de vous-même très basse. Et puis, à un moment, très rapidement, encore une fois, tout s'est passé très vite. Et là, première demande. Alia, je ne suis pas très sûre que tu sois réellement amoureuse de moi. Il va falloir que tu me prouves ton amour. Prouver comment ? Ok. Et j'avais trois jours pour prouver mon amour. Comment, je ne savais pas. Ça ne vous a pas étonné qu'il vous donne trois jours pour prouver votre amour ? Je ne sais pas. Je n'avais pas l'impression que ce soit normal comme anormal. Oui, vous n'aviez pas les codes. Non, non. Étant donné que je n'avais jamais eu de relation amoureuse, amicale, véritable, je ne savais pas comment ça se passait. Vous aviez 14 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter comme preuve, alors ? Je lui ai envoyé des poèmes, dans un premier temps, à la Victor Hugo, comme il m'envoyait lui-même. Je pensais que ça allait convenir à ses attentes, et non, ce n'était pas le cas. Et on arrive au troisième jour, il me dit, c'est bon, je te quitte. Pourquoi ? Parce que ça ne lui comblait pas ses attentes. Non. Je ne l'avais pas fait assez. Ce n'était pas assez, ce n'était pas ça. Vous aviez pas réveillé. Pour autant, il ne me disait pas quoi. Et pour moi, ça m'a fait tellement de mal. Je ne sais pas comment le décrire, mais j'avais l'impression que mon petit rêve, mon petit espoir que j'avais était en train de se briser. C'était la fin pour moi. Je dis souvent, quand j'interviens avec les jeunes, que quand on est amoureux, on a l'impression de pouvoir tout faire, pouvoir tout donner, même presque l'impossible, et c'est ce que j'ai fait. Il a fini par me dire, si tu veux trouver une alternative, vas-y, tu m'envoies une photo de tes seins. Juste une photo de tes seins, c'est rien. Et ça, c'était une preuve d'amour, selon lui ? Ça, c'était une preuve d'amour, oui. Vous vous êtes exécutée ? J'ai exécuté ses ordres. Au début, oui, c'était une demande. Après, c'était des ordres. Parce que vous lui avez envoyé une photo de vos seins totalement dénudées ? Alors non, j'avais tellement honte de moi. Parce qu'on me faisait sentir que j'étais... Alors, on me disait même que j'étais dégueulasse, que je n'attirais pas, que je ferais mieux de disparaître, parce que je faisais honte. À l'extérieur ? Oui, mais... Ah oui, vous vivez vraiment à Arsène. À la maire, au collège. Et donc, j'ai attribué cette espèce d'image à la mienne. Donc, forcément, j'avais honte de moi et de me dire que là, il fallait que je me montre nue. Mais ça allait être encore pire qu'avant. J'allais être encore plus moche. Donc, bon, il fallait que je cache les trois quarts. Et ça lui a convenu ? Il était satisfait de cette photo ? Non, il m'a dit que j'étais magnifique. Et pour autant, dans le même message, il me disait qu'il ne voyait rien. Et donc, il fallait que je lui renvoie une photo. C'est ce que j'ai fait. En fait, à partir du moment où j'ai envoyé cette photo, cette première photo, je tombais dans une espèce de spirale dont je ne voyais même pas le mécanisme, en fait. C'est-à-dire qu'il a commencé à quoi ? À vous en demander de plus en plus ? Oui. J'en ai envoyé de septembre à fin janvier. Tous les jours ? Tous les jours, sans arrêt. Jour et nuit. Mais il y avait des moments où il y avait des pauses romantiques où c'était tous les jours, ce rapport-là. Au début, on avait une tournure très romantique, oui. Et ensuite, à partir du moment où on a commencé à s'envoyer ces photos, parce que lui aussi m'en envoyait, c'était plus ce que j'aimais. C'était plus ce que j'avais... Enfin, ce n'était pas ce que j'avais envie. Mais lui, il envoyait quoi comme photo, Alia ? J'ai reçu plusieurs fois son pénis, parfois en érection. Alors, au début, ça m'a choquée. Vous n'aviez eu aucun contact avec la sexualité à cette époque-là ? Ah, donc c'était la première fois que vous aviez un contact avec un sexe masculin ? Oui. Il me disait, je vais t'apprendre les bases. Donc vous êtes passée sous emprise, j'ai l'impression. Là, on n'était plus dans une relation d'égal à égal. Vous êtes devenue sous emprise un peu esclave de ce garçon. Vous envoyez des vidéos tous les jours, jour et nuit ? Oui, des photos, des vidéos. Il me demandait... Alors, le jour quand j'étais là, donc quand j'avais fini ma journée au collège, il fallait que je sois présente. Ou le week-end, pendant les vacances, quand mes cousines étaient là. Mais des photos toujours de vos parties intimes ? Oui. J'ai envoyé tout mon corps de long en large, en travers. Et des vidéos aussi ? Oui. Où il vous demandait de vous déshabiller ? Me déshabiller, me masturber, de faire semblant de jouir. D'ailleurs, je ne savais pas ce qui était jouir à 14 ans. Quelle violence. Donc je lui ai demandé ce que c'était, comment il fallait que je fasse, parce que j'avais déjà entendu parler de tout ça. Mais qu'est-ce que lui, il voulait que je fasse, puisque je n'étais pas avec lui ? Donc il m'a dit, tu vas voir, regarde un film porno, c'est très bien expliqué. Je suis allée voir et... Je suis restée peut-être 10 secondes dessus. Et personne dans votre entourage, comment vous faisiez pour envoyer des messages la nuit ? J'ai élaboré une espèce de stratégie pour ne pas me faire griller. Alors la journée, je fermais ma porte et je disais à mes parents, vous ne me dérangez pas, j'ai un enregistrement à faire pour le cours d'anglais. Mes parents pensaient vraiment que je travaillais. J'étais très studieuse. J'avais toujours de bonnes notes sans vouloir me vanter. Et puis la nuit, par contre, c'était autre chose. Il y avait une règle à la maison, c'était de poser mon téléphone dans la cuisine. Et donc je mettais mon réveil à 3h ou à 4h du mat' quand il me disait le soir avant que j'aille me coucher, bon, cette nuit, tu es présente à cette heure-là. Donc j'allais discrètement dans la cuisine, chercher mon téléphone. Je faisais tout ce qu'il voulait. Et puis je me rendormais parfois à 5h. Vous vous sentiez comment, Alia ? J'en avais marre. Je lui faisais part de ma souffrance, alors au temps psychologique. Vous deviez de plus en plus mal, vous vous sentiez de plus en plus sale. Oui. Et puis j'avais mal physiquement aussi. Je lui disais, il me disait, mais non, c'est parce que tu es fatiguée, mais tu vas voir, je vais te laisser un peu plus tranquille, tu vas dormir un peu plus. Puis tu as mal à ta vulve. Vas-y, tu mets de la vase-vigne, puis ça passera tranquille. Mais l'essentiel de vos conversations, c'est de l'une violence inouïe. On parle d'une petite fille presque de 14 ans. Je dis petite fille à dessein. Mais vous parliez d'autre chose ou il n'y avait plus que ça, finalement ? Que cette relation pornographique ? Il y avait essentiellement cette relation-là. Après, il avait toujours un petit côté attendrissant, que je n'avais pas de la part des camarades au collège. C'est ça qui me faisait rester. En fait, je suis devenue amoureuse de lui et j'étais tellement attachée. J'avais peur de revenir à la fille qui n'intéressait personne. Ça vous donnait confiance en vous, l'importance qu'il vous accordait ? Je me sentais puissante. Je me sentais aimée, enfin. C'était tout nouveau, quoi. Cette photo date de cette période-là ? Oui. On ne peut pas se douter. L'enfer de ce que vous viviez. Vos parents n'ont rien vu ? Non. Ce n'est pas une critique. Surtout pas une critique envers les parents qui sont souvent très désarmés et qui le découvrent après. Ça a duré donc de quelques mois. Oui. Qu'est-ce qui a brisé cette carapace ? À quel moment c'est allé trop loin ? Je revenais du collège un lundi et ma journée ne s'était pas trop bien passée. C'était mon habitude. Et j'attendais alors un message d'Alexandre puisque ça faisait deux semaines qu'il ne me parlait pas trop et il me disait qu'il travaillait. Et là, contre toute attente, je reçois un message super long. Je me dis « Waouh ! Super, c'est une surprise ! » Sauf que la surprise que j'attendais n'était pas là. Ce n'était pas la bonne. Là, il me disait « Écoute, Alia, tu m'as fait rire. On s'est bien amusées quand même tous les deux. » Moi, surtout, je me suis bien amusée à te faire passer pour la marionnette, à faire de toi tout ce que je voulais. Maintenant, c'est terminé. Par contre, tu vas continuer à m'envoyer des photos de toi. On n'arrête pas ça. C'était un message de rupture ? Oui, c'était fini. Mais il vous disait quand même de continuer à envoyer des photos ? Quand il m'a dit de continuer, j'ai dit « Non, mais non. » Alors déjà, ça m'a fait mal. J'avais l'impression qu'on m'arrachait mon petit cœur, que ça y est, c'était fini. J'allais retrouver mon habitude au collège, que le quotidien allait revenir. Et puis bon, Alexandre qui me dit que je devais renvoyer des photos, « Mais non, les vidéos en plus, non. » Je lui dis « Mais non. » Puis en fait, il m'a dit « Si, tu vas le faire. Crois-moi, tu vas le faire. Parce que sinon, les cinq photos que j'ai de toi, je les diffuse. » À ce moment-là, moi, je me disais « Sur Snapchat, on a la notification quand quelqu'un prend une capture d'écran. » Oui, sauf qu'à ce moment-là, moi, j'ai reçu toutes mes photos, une par une, toutes les dix minutes. Ça, c'était une menace et des photos extrêmement intimes. Oui. Donc, il a menacé de les diffuser quoi ? Dans votre école ? Dans mon collège, tout mon entourage, en fait, finalement. Oh ! À la maison. Horrible ! Il me parlait de ma mamie Françette. Alors, Françette, c'est son surnom. Elle s'appelle Marie-France. Alors, même s'il y a une sorte de radical, je ne vois pas et je ne comprends toujours pas comment il a su que votre mamie s'appelait Marie-Mamie Françette. Et donc, il vous a menacé de ça. Oui. Vous n'étiez jamais demandé avant ce que devenaient ses photos ? Non. Vous voyez qu'il faisait des captures d'écran ? Non. Je n'ai jamais rien vu. C'est pour ça que je me disais quelque part... Ça disparaît en dix secondes. C'est pas grave. Il dit qu'il va me... Enfin, il est en train de me menacer de diffuser, mais... Il ne les a pas. Il n'a pas eu accès. Enfin, il n'a pas eu accès. Il a eu accès, mais pendant un certain temps. Vous voyez les photos pendant une dizaine de secondes. Et après, normalement, c'est censé disparaître. Il l'a fait ? Il l'a diffusé, ses photos ? Il a tout envoyé. Mais non. Quand je suis arrivée au collège pour manger le midi, deux copines sont venues me voir. Alia, tu es en danger. Ça craint. On a vu tes photos. Alors moi, j'ai nié au plus haut point. Non, mais... Ah, les photos du ski ? Oh là là, mon Dieu. J'avais une espèce de tête dessus. Non, ce n'était pas les photos du ski. Il y en a une qui m'a dit mais regarde, elles sont là, tes photos. Elle m'a montré mon téléphone enfin, sur son téléphone, mes photos. Il avait fait comment pour les diffuser ? Je ne sais pas. Et donc, comment vous avez réagi ? Le monde s'est écroulé un peu. Dans ma tête, oui. Après, en face d'elle, je restais sereine et la tête haute et à leur dire, c'est pas moi. Je ne fais pas ça, moi. Je ne suis pas une pute. Je m'insultais moi-même. On vous reconnaissait bien sur ces photos ? On me reconnaissait. Je n'ai jamais mis mon visage sur ces photos. J'ai juste gardé cette petite part de l'utilité même si ça ne sert à rien puisqu'elle m'ont très bien reconnue. Mais alors, comment, justement, comment elle vous reconnaissait ? Avec mes mains. Oui. Mon corps, quelque part, puisqu'on se voyait de temps en temps en sport quand on devait se doucher. Et d'autres personnes avaient eu accès à ces photos ? Bon nombre de personnes au collège ont vu mes photos, ont vu mon corps sans que je puisse rien faire. Vous avez eu des idées sombres, Alia ? Oui. Le soir même, je suis rentrée. Alors, la veille, j'avais déjà commencé à me scarifier avec un compas. Le soir même, je suis rentrée. J'ai mis un point dans un mur. J'avais envie de me détruire. J'avais envie de salir ce que j'avais fait. Vous n'avez pas pensé en parler à vos parents ? Parler en adulte ? Non. Je n'avais pas envie qu'on ait honte de moi. Qu'on me dise, mais vas-y, mais va-t'en parce que tu nous fais honte. On ne veut pas de toi ici, à la maison. Tu ne corresponds pas aux attentes d'ici. Pourtant, mes parents n'auraient jamais répondu une chose pareille. Vous avez eu peur. J'avais tellement honte, j'avais tellement peur. Et après qu'il ait diffusé les photos, vous avez eu des nouvelles de ce harceleur ? Non. On a porté plainte à la gendarmerie avec ma maman. Alors, attendez, expliquez-moi à quel moment vous lui avez dit à votre mère. Par la force des choses. J'ai dû parler au directeur du collège le lendemain parce que mes copines avaient vu mes plaies. Elles ont averti. J'ai été convaincue dans son bureau. J'ai dû tout lui raconter. Et il a prévenu mes parents sans que je le sache. Je me doutais bien. Et puis, l'après-midi, j'étais chez une amie pour éviter d'être toute seule. Et ma maman est venue me chercher. Elle m'a dit qu'on va porter plainte. Je l'ai vue dans un état, mais jamais... C'était la première fois que je voyais ma maman dans cet état. Elle a été solidaire de vous ? Elle vous a tout de suite dit qu'elle allait vous protéger ? Oui. C'est ce que j'ai ressenti. C'est ça qui m'a fait plaisir. Enfin, qui m'a fait plaisir. Qui m'a fait du bien. J'avais peur qu'elle me dise le contraire. Et en fait, le contraire dans le sens où elle m'aurait laissée toute seule. Elle débrouille-toi, quoi. T'as vu ce que t'as fait. Et en fait, non. Elle était complètement présente. Elle était complètement là. Une maman. Oui. Vous avez porté plainte ? Oui. Sans que ça n'ait donné suite, malheureusement. Donc, vous n'avez jamais retrouvé cet homme ? Donc, vous ne savez toujours pas quel âge il avait ? Non. Qui il était ? Non. Et ses photos ? Les photos, alors, pour ceux qui les avaient reçues au collège, on leur a dit de les supprimer. Tout simplement. À la gendarmerie, j'ai demandé avec ma maman si c'était possible de supprimer du serveur de Snapchat. Ils m'ont dit, ben non, mademoiselle, on ne peut rien faire pour ça. C'est aux Américains qu'il faut demander. Parce qu'en fait, ils gardent en données toutes ces... Ils gardent en... Oui. Rien ne s'efface. C'est ce que j'essaye de faire comprendre. Quel impact cette histoire a eu sur vous, Alia ? Jusqu'en terminale, j'ai été harcelée. Avec des rumeurs chaque jour. Oh, ça sent le sperme. Tiens, il y a la pute qui passe. En fait, ce qui était dur, c'est que je me disais, mais... J'aurais jamais d'avenir, en fait. Pardon, il y a l'émotion qui me prend, forcément. J'avais des amis, alors... Dans la mesure du possible, je les prévenais de qui j'étais. Parce que, ben, vu qu'on m'avait fait ressortir toute ma... Enfin, toute ma jeunesse, finalement, que j'étais une pute, que... Alors, de la part de la gendarmerie, parce que ça s'est malheureusement pas bien passé, j'ai été tombée sur une personne qui ne convenait pas à ces services-là. Ensuite, par... Ben, toutes les personnes qui étaient autour de moi et qui savaient ce qui se passait, bon, ben, moi, je me disais, ben oui, ben, je suis bien coupable. C'est ce qu'on fait ressortir, donc c'est le cas. Et j'avais l'impression, oui, de jamais pouvoir m'en sortir. Ça allait être toujours là. Alors, ça sera toujours là, dans un coin de ma tête. C'est une partie de mon cœur qu'on m'a enlevée. Et malgré tout, bon, ben, j'ai survécu, alors, par la force des choses, je ne sais pas comment. Non, pas par la force des choses, par votre force à vous, je pense. Comment vous avez tenu ? Qu'est-ce qui vous a fait tenir, cet enfer ? Vous avez vraiment traversé l'enfer, hein ? Oui. Ben, j'ai... Alors, j'ai... Parfois, j'ai encore utilisé mon compas. Parce que j'avais envie de faire sortir cette haine. J'avais l'impression qu'à chaque goutte de sang, c'était ma haine, ma honte qui sortait. Malgré tout, ce n'est pas la solution. Je n'arrivais pas à parler. Je n'avais pas envie de montrer à mes parents que... Ben, j'étais encore... Je n'étais encore pas bien. Je n'avais pas envie qu'ils s'enveuillent de quoi que ce soit. Donc, je faisais croire que tout allait bien, en gardant le sourire. C'est ça aussi qui m'a aidée. Un garçon, un jour, m'a dit, mais tu sais quoi, moi, quand c'est dur ? Je mets un masque sur ma tête et tout va bien. Je fais croire que je suis un acteur et c'est bon. Ce n'est plus ma vie. Je ne m'en occupe pas. J'ai écrit aussi. J'ai beaucoup écrit. Sur des morceaux de papier que je... Alors, soit que je déchirais, soit que je serrais dans mes poignets jusqu'à ce que ça me fasse mal. Ou alors, je déchirais. Et puis ensuite, en terminale, alors, ce n'est pas très gentil pour mon prof, mais pendant mes cours de philo, qui étaient trop pour moi, pendant mes neuf heures de philo par semaine, j'ai commencé à écrire. Écrire tout ce qui m'était arrivé. J'avais l'impression que je posais, enfin, le poids que j'avais sur mes épaules, qui était tellement lourd. Ben, enfin, je pouvais me sentir bien. Quelqu'un l'a lu ? Oui, une amie à côté de moi m'avait dit, ben, tu fais quoi ? Puis moi, je lui avais dit, ben, regarde. Alors, elle a lu une petite partie. On ne savait pas ce que j'écrivais, même si elle, elle était au courant. Elle m'a dit, ah, mais Alia, mais c'est dingue. On dirait un livre, ce que tu écris. Alors, ça a fait tilt quelque part dans ma tête. Je me suis dit, oh, ben, c'est gentil, merci. Mais ce n'est pas tout de suite que j'ai décidé d'en faire un livre, en fait. J'ai publié ça sur Internet. J'ai eu envie de publier ça parce que c'était, pour moi, ma vérité. C'était ce qui m'était arrivé réellement. Je n'étais pas celle qui suçait en soirée, comme on disait au lycée. Et j'avais envie de venir en aide à toutes celles, tous ceux qui pourraient en être victimes, quoi. Je me suis dit que ça pourrait forcément parler à quelqu'un. Je me sentais tellement seule. J'avais besoin qu'on me dise, mais moi aussi, j'ai été victime. T'inquiète pas, je suis là, moi, je te comprends, que j'ai voulu être cette personne-là pour d'autres. Vous avez réussi à refaire confiance à un garçon, après ? Oui. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis avec mon petit chéri. Ça fait deux ans qu'on est ensemble. Moi, aujourd'hui, je suis bien. J'adore ce que je fais. La psychologie, aujourd'hui, hein ? Oui. C'est-à-dire que vous voulez dire aux jeunes, aujourd'hui, vous intervenez auprès de jeunes. Oui. Pour leur dire quoi ? Méfiez-vous, attention. Méfiez-vous et ne vous inquiétez pas. Moi, je suis là, je pourrais vous comprendre. On pourrait s'en sortir ensemble. Il manque tellement de solidarité, j'ai l'impression... Enfin, moi, en tout cas, j'en ai énormément manqué. J'ai envie de leur apporter ce que je peux, en tout cas. C'est dur, aujourd'hui, de se dire que cet homme n'a pas été puni ? Avant, c'était dur. Aujourd'hui, c'est dur parce que j'ai peur qu'il fasse. Et à mon avis, il fait encore énormément de victimes, sans qu'il n'ait été reconnu coupable. Après, moi, aujourd'hui, me retrouver en face de lui ou d'elle ou de ce groupe ou je ne sais quoi, je pense que ça serait encore... À vif, oui. Il plaît à vif. Marc, quels sont les conseils qu'on peut donner à ces jeunes sur lesquels il ne faut pas qu'ils se laissent duper ? Les dangers de ces réseaux, les dangers de cet anonymat. Ne surtout pas envoyer de photos, déjà, j'imagine. La première chose à savoir, c'est que quelle que soit l'image que vous allez faire véhiculer sur Internet, pas seulement les réseaux sociaux, sur Internet, imaginer qu'elle puisse être privée, c'est de l'ordre de la folie. Toutes les images sont susceptibles d'être récupérées. Il n'existe pas de secret sur Internet, si les jeunes pouvaient comprendre ça. Snapchat, c'est un faux problème. Dans la mesure où, d'abord, Snapchat, ça ne reste pas 10 secondes, c'est vous qui choisissez le temps où ça reste et vous pouvez laisser à l'infini. En plus, même si c'est très rapide, on peut réappuyer dessus pour revoir l'image, pour pouvoir faire une capture d'écran. Certes, vous êtes prévenus qu'il y a cette capture d'écran, mais une fois qu'elle est capturée, c'est trop tard. Oui, on s'en fiche. Et puis, une autre chose, parce que vous m'avez ému en disant ça, si nos jeunes pouvaient imaginer une bonne fois pour toutes que s'il y a des gens qui n'auront jamais honte d'eux, ce sont leurs parents. Vous pouvez tout dire à vos parents, on est prêt à tout entendre quand on est parent et surtout à ne pas vous laisser dans la détresse. Donc, quelle que soit la bêtise qu'on peut faire, quelle que soit l'erreur qu'on peut commettre, je pense qu'il n'y a aucun risque à parler à ses parents, bien au contraire. Donc, pour en revenir à quelque chose de plus juridique, ne jamais faire de photos, ne jamais envoyer de photos sur Internet, parce que ces photos sont susceptibles d'être récupérées par tout le monde, y compris pas seulement par celui qui vous les demande. Parce qu'on peut hacker votre compte comme on peut hacker le sien. Après, c'est terminé. Et il n'y a aucun moyen de les faire disparaître ? C'est-à-dire que ces photos, maintenant qu'elles sont quelque part, elles y resteront ? Alors, depuis 2018, et une loi qui a mis en exergue, en fait, ce qu'on appelle le cyberharcèlement, au travers notamment, pardon de ces anglicismes, mais du revenge porn, c'est-à-dire le fait d'être quitté par son ami et pour se venger, d'envoyer des photos dénudées, etc. On est en droit aujourd'hui de solliciter du serveur, c'est-à-dire de celui, que ce soit Snapchat, que ce soit Facebook, peu importe, de demander que ces images soient retirées. Mais la difficulté, c'est qu'on fait appel à des sociétés qui ne sont pas du tout en France dans leurs sièges sociaux et qui vous opposent, en quelque sorte, leur propre réglementation. Et quand on voit à quel point on a du mal, quand on est un gouvernement, à faire plier les GAFAM de quelque manière que ce soit, on imagine bien que là aussi, c'est compliqué. La loi vous le permet, mais concrètement, ce n'est pas possible. Donc, il faut véritablement se prémunir à l'avance, parce qu'une fois que c'est dessus, c'est très compliqué. Et puis, on voit que la plainte ne sert à rien, en fait. Alors, la plainte ne sert à rien. Bon, elle n'est pas très bien tombée, je crois, à la fois par la réception dont elle a pu faire l'objet et ensuite, peut-être, par le peu de zèle dont on a pu faire preuve. Parce que, là encore, quel que soit le pseudo utilisé, à moins de tomber sur des réseaux organisés qui utilisent des fausses adresses IP qui vous renvoient à 50 adresses IP dans le monde entier, en général, l'adresse IP, c'est vraiment l'identification de l'ordinateur qui est utilisé par celui qui est en contact avec vous. Cette adresse correspond à une identité ou même à une localisation géographique. Donc, si on se donne les moyens, normalement, on doit pouvoir arriver, sauf si, encore une fois, il s'agit de réseaux organisés qui ont déjà masqué leur adresse. Ce qui est particulier dans le témoignage d'Alia, c'est qu'en effet, on a l'impression que, et dans sa vie virtuelle, et dans sa vie, sa vraie vie, sa vie réelle, il n'y a aucun refuge, finalement. Parce qu'elle était très mal en tant que jeune femme, harcelée, malmenée. Puis, finalement, dans cette vie virtuelle qui devait être un refuge, ça va être encore pire. On comprend l'étau dans lequel elle se retrouve. Tout à fait. Mais, en même temps, l'adolescence, c'est un moment extrêmement fragile, un moment où on se cherche. Vous étiez une toute jeune fille. Donc, on va chercher. C'est un moment où on a envie de se séparer un peu des parents, essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir accompagner, qui va être là. Donc, finalement, vous êtes dans un mouvement qu'on peut tout à fait comprendre. Et, effectivement, c'est un engrenage abominable. Parce que vous tombez très certainement, j'imagine, sur un pervers sexuel ou quelque chose comme ça. Et vous tombez dans cet engrenage. Et il n'y a, effectivement, plus d'alternative. Parce que vous n'osez pas aller vous confier auprès de vos parents. Ce qu'on peut aussi comprendre. Ce qui est tragique, c'est qu'il y a vraiment un renversement entre la victime et l'agresseur. C'est-à-dire, il y a un seul agresseur. C'est la personne qui vous a demandé ces photos. Et, en même temps, c'est vous, la victime, qui vous sentez honteuse et culpabilisée. Et c'est ça qui est tragique. Et c'est là-dessus qu'il faudrait aussi pouvoir travailler. Un mot sur cette scarification. Beaucoup d'adolescents se scarifient. On en reçoit beaucoup. Faire couler le sang pour faire sortir sa haine. C'est important de le dire ça également aux parents. Parce que ça sert aussi à ça. C'est-à-dire, on souffre tellement qu'il n'y a pas de façon de pouvoir la contenir, cette souffrance. Et on va se créer une autre souffrance qui va illusoirement contenir la souffrance psychologique. Vous êtes heureuse aujourd'hui ? Oui. Oui. Le plaisir de l'entendre. C'est vraiment derrière vous. Et c'est important de faire cette prévention. Lou, vous vous reconnaissez dans tout ce qu'elle nous raconte ? Oui. Beaucoup, oui. Vous avez vécu la même chose ? Oui. Mais c'est différent. Moi, je le connaissais. C'était mon premier petit chéri. D'accord. Petit chéri, vous utilisez encore ce mot-là ? Oui. Parce qu'à l'époque, vous avez été amoureuse. J'en garde à mon souvenir, même maintenant. Ah oui ? Oui. Vous étiez restée combien de temps avec vous ? Un an. On est resté un an ensemble. Et vous étiez très amoureuse ? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez rompu ? On s'aimait... Enfin, je ne l'aimais plus trop. Enfin, je ne l'aimais plus. Oui, c'est... Oui, c'était... La fin, quoi. Vous aviez quel âge ? Je vois que c'était la fin. Je devais avoir 15 ans, 15 ans et demi. D'accord. Donc, c'était juste la fin. Ça a duré un an, fin de l'histoire. D'accord. Pendant cette année, vous aviez échangé des photos ? Oui. Quel genre de photos ? Intimes. Comme... Exactement pareil. En sous-vêtements, des vidéos. Les deux ? Oui. Vous aussi, vous aviez des photos de lui ? Oui. D'accord. C'était un jeu amoureux ? Oui, on s'échangeait des photos. Mais j'étais consentante. Oui. C'était un accord. Pour vous, en tout cas, c'était un jeu amoureux ? Oui, voilà, oui. Moi, c'était différent. On était en couple. On faisait des sorties. On allait au cinéma. On se baladait. C'était vraiment un couple. On était un couple. Je n'aurais jamais pensé qu'il me fasse... Et quand vous vous êtes quittée, vous étiez plutôt en bon terme ? Oui, de ce que je pensais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est quitté. On a fait notre vie. Il a fait sa vie. Et puis, pour se vanter, je pense à ses copains, il a montré une photo de moi en sous-vêtements. Pour se... Je pense, pour se vanter. Tiens, Lou, elle m'a envoyé ça. Regarde. Comment vous l'avez su ? Il y a un copain en commun qu'on avait qui est venu me parler et qui m'a dit « Lou, j'ai une photo de toi. » Je lui dis « Ah bon ? » Il m'a montré la photo. Je lui dis « Mais comment t'as eu ça ? » Il m'a dit « Il me l'a envoyé. » Du coup, j'étais parlé à mon ex. Je lui dis « Mais pourquoi t'as montré ça ? » Il m'a dit « Mais non, il m'a montré un bobard. » « Non, il arrive mon téléphone, il se l'a envoyé. » Et moi, je l'ai cru. J'avais un charme en confiance en cette personne. Mais sauf qu'il n'a pas arrêté là ? Non, lui, si. Il s'est mis en couple avec une fille qui était très jalouse de moi. Et elle a piraté mon compte Snapchat. D'où il y avait les photos. Parce qu'elle était jalouse de votre passé ? Je pense, oui. À tous les deux ? Donc elle a voulu se venger de vous ? Oui. Et du coup, elle a piraté mon compte Snapchat. Vous ne saviez pas que c'était elle ? Non. Au début, non. Donc vous ne saviez pas d'où ça venait ? Non. Donc elle a commencé à diffuser des photos à l'école, dans le collège ? Elle a commencé à faire des groupes au Snap. On peut faire des groupes. Donc elle a mis toutes ses copines. Ça va très vite. Tout le monde a mis un peu des personnes. Donc ça a fait un énorme groupe. Et ça a mis mes photos. Donc ça a commencé au collège, oui. Et ça a fait des faux comptes sur moi. Mais donc tous ces gens-là sont quand même complices. C'est-à-dire que tous ces gens qui participent au groupe sont complices. De ce qui se passe. Il n'y en a aucun qui a le discernement de se dire que ça n'est pas normal. Non mais peut-être que je surinvestis l'esprit de ces jeunes. Mais il n'y en a aucun qui a du bon sens en train de se dire que ça n'est pas bien de se transmettre des photos d'une jeune femme dénudée. Et en fait, si vous voulez, il faudrait que chacun de ces jeunes qui appartient à ce groupe, qui voit passer ses photos et qui les véhicule, s'imagine qu'un jour, ça sera lui ou ça sera elle. Et le problème, c'est que c'est encore la virtualité qui pose une difficulté, si vous voulez. Pour eux, c'est irréel tout ça. Et puis quelque part, derrière l'écran, il y a une impunité totale. Donc c'est très difficile la prise de conscience par rapport à ça, tant que ça ne vous est pas arrivé. Par contre, moi j'ai déjà vu des jeunes qui ont été véhiculeurs, si je puis dire, et qui ensuite se sont retrouvés victimes. Alors là, ils prennent conscience des choses. Mais c'est encore un peu trop tard. Oui, il y a même un mouvement inconscient pour compléter ce que dit Marc, qui est qu'au fond, si c'est toi, ce n'est pas moi. Oui, donc quelque part, plus c'est toi, moins ça sera moi. Voilà, je pense qu'il y a ça qui échappe un peu, qui est de se dire, bon ben... Vous avez été harcelée à l'école après ? Comment vous avez su que ces groupes avaient été créés ? Parce qu'on me les envoyait. Je le savais après, ça parle, ça va vite. Et comment vous le viviez, vous, à la maison ? Très mal, très très mal. Ça m'a détruit. Et ça a détruit ma période d'adolescence. Carole, vous vous êtes rendue compte de la descente aux enfers de votre fille ? Vous voyez qu'elle n'allait pas bien à la maison ? Oui. Oui, oui, je me suis rendue compte après. Après qu'elle n'allait pas bien, comment vous avez découvert ce qui s'était passé ? Eh bien, Lou était toujours dans sa chambre. Après, son comportement avait changé. Et puis, ce qui m'a interpellée, c'était qu'elle était tout le temps habillée en manches longues. Elle se scarifiait ? Oui. Vous scarifiez ? Vous êtes courageuse, Lou. On voit que les choses sont encore vives chez vous. Parce qu'en plus, ces photos, elles se sont retrouvées à des endroits complètement improbables après. Où est-ce que vous avez découvert vos images, Lou ? Ils faisaient des faux comptes à mon issue, en pensant que c'était moi. Ils disaient que j'étais escorte. Ah oui, c'est allé très très loin. Avec mon numéro de téléphone et j'en recevais des centaines d'appels. En disant que j'étais une escorte, que je faisais ça. Vous avez su concrètement quelle est la personne qui faisait ces photos ? Non. Comme je vous l'ai dit, ça va tellement vite, tellement loin que tout le monde a ces photos que je ne sais même plus qui les a, qui les a plus. Vos amis vous ont soutenu ? Non. Non ? Non. Pourquoi ? Vos copines, elles ne vous ont pas soutenu ? Non. Par honte de traîner avec la pute de l'école. Parce que c'était ça, votre réputation ? Oui, et toujours encore à l'heure d'aujourd'hui. Les photos, elles ne tournent plus, mais j'ai encore cette réputation. Vous ne vous inquiétez pas. Après le passage de cette émission, les gens vont vraiment comprendre que vous êtes tombés dans un guet-apens et le regard va commencer à changer. Vraiment, c'est bien d'être venu, parce que c'est bien de raconter ce que vous avez vécu. Vous allez aider d'autres jeunes femmes. Comment vous avez tenu ? Qu'est-ce qui vous a fait tenir l'eau ? J'avais un carnet et je notais tout. Tous mes ressentis, toutes mes journées. Et j'avais fait une lettre d'adieu pour ma maman. Et je me suis dit que si demain je pars, il y avait ce petit carnet. Elle allait forcément le retrouver. Parce que vous avez des idées noires. Ah oui. Et au moins, elle aurait compris grâce à ce carnet ce que je vivais. Et comment vous l'avez découvert ce carnet, Carole ? En faisant le ménage. J'ai vu que ça n'allait pas. Je me suis dit qu'il faut que je cherche. D'habitude, je ne fouille pas. Et là, je suis tombée sur ce cahier. Et j'ai ouvert. Mais heureusement que vous l'avez écrit ce cahier. Oui. Le monde s'est écroulé. Oui. Vous avez tout de suite senti une solidarité énorme avec votre fille ? Oui. Vous ne l'avez jamais jugée ? Non, jamais. Vous le connaissiez ce garçon ? Oui. Un garçon très très bien. Une très bonne famille. Et vous êtes... Il s'est rendu compte du mal qu'il vous avait fait ? Non. Non ? Parce que lui, il s'est contenté entre guillemets de livrer deux, trois photos. Mais j'ai l'impression que les choses l'ont presque dépassé derrière. Oui. Ou il était au courant ? Oui, il était au courant tout ça. Mais il ne m'a jamais défendu. Jamais un message. Ah oui ? Pourtant, oui. Pour moi, c'est... Il n'a jamais manifesté le reprêt ? Non, jamais. Jamais rien, non. Et vous, vous ne l'avez jamais appelé pour lui dire en fait, moi maintenant, je vis ce cauchemar ? Non. Mais pourquoi ? Par peur que tout retourne sur moi, sa copine... Je laissais faire. Je laissais couler. Mais pourtant, aujourd'hui, vous êtes là pour raconter. Oui. Maintenant, oui. J'ai grandi. Six ans. Six ans, mais on voit quand même que vous continuez à souffrir. Ah oui. Ce n'est pas fini pour vous ? Ah non. Pourquoi ce n'est pas fini ? Qu'est-ce qui vous rappelle ? Alors, aujourd'hui, je perds encore des copines. Leurs copains me disent non, on ne parle pas avec cette fille, c'est une pute. Elle a fait des photos, elle va t'influencer à faire ça. J'ai une copine. Et sinon, j'ai ma soeur, ma grande soeur qui est beaucoup avec moi, ma maman. Et c'est tout. Et mon copain. Mais qui n'est pas au courant. Qui n'est pas au courant ? Non. Il va l'être ? Oui. Ça vous fait papa ? Oui et non. Oui, parce que je ne peux pas vivre avec mon passé et lui mentir sur tout. Au moins, il le saura. Pourquoi vous êtes là, Lou ? Pour prévenir les jeunes, toutes les filles, même les garçons. Mais tout ce qui est photo des nudes, que c'est super mauvais, on vit dans un monde super malsain. Les gens n'ont même plus de pitié pour personne. Prévenir. Et raconter votre vérité ? Oui. Vous savez que cette émission s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». C'est-à-dire qu'on laisse des bagages, vous expliquez ce qui s'est passé et le regard sur vous, même d'anonyme. Vous allez recevoir beaucoup de soutien. Oui. Vous en avez besoin, je pense. Oui. Vous avez porté plainte ? Oui. Contre qui ? Contre mon ex et sa copine. Parce qu'après, je l'ai su que c'était les deux. Et il y a eu des... Même une fille, j'ai du mal à imaginer... Oui, c'est ça, c'est ça le pire. C'est horrible ce que je dis parce que c'est un peu cliché d'imaginer qu'un homme puisse être capable de ça et pas une fille. Mais je suis en effet surprise qu'à aucun moment cette jeune femme ait pu ressentir de la compassion ou un peu d'empathie pour le cauchemar qu'elle vous faisait vivre. Ça me paraît complètement fou, quoi. Et les deux ne se sont pas manifestés après cette plainte ? Je pense qu'ils prennent un risque important. C'est grave. Et que c'est grave. Ça veut dire qu'on se retrouve en correctionnel, quoi. En même temps que les dealers, les voleurs, ceux qui se sont battus, etc. C'est bien de le dire. Il faut bien comprendre que là, il n'y a plus la virtualité. Là, vous vous retrouvez dans une salle d'audience et vous répondez de vos actes. Et je pense que ça, c'est essentiel. La difficulté qu'on a, et je crois que c'est ce qui est arrivé à Lou, c'est que nous, les adultes, on a encore du mal à prendre la mesure de la gravité que ça peut générer chez les jeunes victimes. Et je crois qu'il y a eu pour vos auteurs un rappel à la loi, c'est ça ? Un rappel à la loi, c'est un avertissement solennel du procureur de la République qui vous fait dire par un de ses délégués « Attention, ne recommencez plus jamais, sinon ça va aller mal. » Mais en attendant, pour la victime, elle s'est déjà allée mal. Donc, prononcer un simple rappel à la loi là-dessus, c'est parce qu'ils sont très jeunes, parce qu'ils ne sont pas connus des services de police et de justice, etc. Tout ça, on peut l'entendre. Mais il faut aussi prendre la mesure de la gravité des choses. Autant, ni Lou ni Alia n'auraient pu ne pas être assises là. Je suis d'accord. Et c'est en ce sens-là que ça atteint véritablement leur personne et ça les met dans une fragilité absolue. Au point de se dire, finalement, c'est mieux de partir, c'est mieux de se foutre en l'air. Et c'est une grande cause de suicide des adolescents. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, oui, Marc a complètement raison. C'est-à-dire que, bien sûr, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Mais vous avez raison, quand on sent que son enfant va mal, il faut poser les questions. Mais c'est aussi le rôle des établissements scolaires, de se rendre compte de ce qui se passe, du harcèlement, etc. Mais vous parliez de travailler avec les jeunes et d'informer. Moi, je pense qu'il y a aussi un sujet extrêmement important. C'est travailler sur la vision de la femme. Parce que j'ai entendu ce que vous disiez, Lou. Au fond, ça démarre par un jeu érotique qu'on peut comprendre. À l'adolescence, on a aussi envie d'expérimenter des choses. Et votre ami de l'époque a fait ces photos-là. Finalement, vous en faites tous les deux. Et là, vous vous retrouvez avec cette étiquette-là, alors que vous étiez tous les deux à égalité dans cette histoire. Donc pourquoi est-ce que c'est la femme, forcément ? Les photos, vous ne les avez pas diffusées, vous ? Les siennes ? Oui. Non, je ne l'ai jamais gardées. Ça n'a pas eu le même. Est-ce que je serais avec ça ? Mais voilà. Et c'est ça qui est affreux, c'est qu'on est toujours encore dans une société où finalement, une femme qui se montre, c'est une pute. Et une pute, et pas un homme. Et un type qui se montre, c'est un étalon. C'est exactement ça. Et c'est contre ça qu'il faut lutter aussi. Vous ne les aviez pas gardées, ces photos ? Non. Vous êtes courageuse, hein ? Oui. Moi, vous m'épatez, hein ? Bravo, hein ? C'est vrai, elle doit vous épater, votre fille, parce que venir ici, raconter ça, s'est retrouvée très isolée, autre aujourd'hui, droite, forte, pour expliquer ce qu'elle a traversé. Et vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez, je pense. Vraiment. Une fois qu'on a subi ça... Il est bien, votre petite amie actuelle ? Oui. Vous êtes très amoureuse ? Oui. Vous l'aimez beaucoup ? Oui. Bon, très bien. Elric, vous aussi, vous avez été trahi par une ex-petite amie. C'est de façon différente, on ne parle pas de pornographie ou de photos dénudées. Vous, c'est allé également très, très loin, parce que vous avez vraiment vécu un cauchemar, quitte à vivre dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette femme ? Cette jeune fille ? En fait, cette jeune fille, donc à l'époque où je l'ai rencontrée, on était au collège. Oui. En cinquième, donc c'était une amourette de collégiens, une histoire banale. Sauf qu'on s'est séparés peu de temps après le décès de mon père. Oui. Et depuis, je ne l'ai jamais revue. Je n'avais plus du tout de nouvelles d'elle et j'avais refait ma vie, les années ont passées. J'avais repris ma vie de collégiens. Oui, de lycéen, de collégiens. Et jusqu'au jour de mes 16 ans, où elle a essayé de reprendre contact avec moi. Oui. Et donc, j'avais refait ma vie, j'étais à nouveau amoureux. Et sauf que, du coup, je ne voulais plus... Avoir de nouvelles d'elle ? Voilà, je ne voulais plus du tout avoir de nouvelles d'elle. Oui, jusque-là, tout est classique. Et sauf que de là, elle a insisté. Elle a commencé à créer des comptes parce que je la bloquais. Vu que je ne voulais plus de nouvelles d'elle, je la bloquais sur les réseaux sociaux. Je n'ai fait que la bloquer, que la bloquer. Elle l'a très mal vécue. Elle l'a très mal vécue. Le temps passe. Et un an après, donc, je n'ai plus de nouvelles d'elle pendant un an. Jusqu'au jour, le jour de mon anniversaire, de mes 17 ans. Je me fais arrêter par l'effort spécial qui rentre dans ma chambre d'internat avec des cagoules, des armes. J'étais au lycée à cette époque-là. Mais non. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu peur. Je croyais qu'on était venus me tuer à moi. Parce que sur les uniformes, il n'y a pas écrit police, gendarmerie ou quoi que ce soit. Ils sont rentrés directement. Ils m'ont pointé avec le fusil. Ils m'ont dit c'est toi, Elric. J'ai à peine eu le temps de dire oui, qu'ils m'ont sauté dessus. Ils m'ont menotté. Mais ils vous accusaient de quoi ? Ils m'accusaient. Ils ne voulaient pas me donner le motif au début. Et on m'a dit que j'allais être placé en garde à vue. Ils étaient en train de me demander si j'avais des armes sur moi, si j'avais des bombes cachées quelque part. Ils étaient en train de fouiller partout l'internat. Des armes et des bombes ? Des armes et des bombes. Comment ça a pu en venir là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils m'ont pris. Ils m'ont mis dans une voiture banalisée. On a été à la gendarmerie. Où là, on m'a expliqué que j'étais dans une affaire criminelle de terrorisme. Mais comment c'est possible ? En fait, j'étais suspecté d'être terroriste. Donc, de vouloir faire un attentat le jour de mon anniversaire. Et c'était par rapport à une plainte qui avait été déposée ce jour-là. C'est cette jeune fille qui a porté plainte ? C'est une fille. Mais elle vous a accusé quoi ? D'être un terroriste ? D'être un terroriste qui allait faire un attentat chez elle. Donc, vous avez vu qu'ils ont vu très vite que ce n'était pas vrai ? Ils vous ont relâché ? Enfin, l'histoire ? Non. En fait, de là, ils ont perquisitionné chez mon frère. Parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà plus mes parents. Je vivais chez mon frère. Ils étaient morts, vos parents ? Oui. Sauf que, du coup, ils ont perquisitionné chez mon frère. Ils ont tout fouillé, tout ça. Ils n'ont rien trouvé, aucune arme. Ils ont pris tous mes téléphones et tout ça. Ils ont tout exploité. Ils n'ont rien trouvé non plus. Du coup, ils m'ont relâché par manque de preuves. Et puis, parce que vous étiez innocent, surtout, pour ça. Ils vous ont relâché, oui. Mais toujours... En fait, ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas dire que je restais le suspect numéro un. Oui, mais quand même. Quand on enquête votre vie, on fouille, on ne trouve rien. On voit ce jeune homme plein de bon sens qui explique ce qui a pu se passer. Ça me paraît complètement fou qu'à un moment, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été dupés. Eux, ils ne voulaient pas y croire. Mais attends. Il faut dire que, franchement, le stratagème utilisé par l'ex-copine est assez incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait ? En fait, elle a créé des faux comptes à son nom et avec lesquels elle est rentrée en contact avec de véritables terroristes, avec de véritables réseaux, etc. Donc, du coup, ça donnait de la matière. Avant qu'on se rende compte que ce n'était pas lui qui avait créé les comptes et que ce n'était absolument pas de sa faute, il était effectivement suspect. Parce que des jeunes de son âge qui perdent de la raison et qui, d'un moment donné, trouvent que c'est merveilleux d'aller faire le djihad ou quelque autre folie, il y en a. Elle avait quel âge, cette jeune femme ? Au moment des faits. Elle avait 16 ans. Donc, à 16 ans de son ordinateur, elle a trouvé un moyen de rentrer en ligne avec contact avec des terroristes pour se venger du fait que vous n'ayez juste pas voulu ressortir avec elle, en fait. Voilà. Donc, vous avez continué à rester suspect ? Voilà. Donc, j'ai continué à rester suspect. Ils m'ont relâché, du coup, par manque de preuves et tout ça. Toujours en enquêtant sur moi. Mais du coup, j'ai repris ma vie. J'ai continué à retourner au lycée. Oui. Sauf qu'entre-temps, quand ils étaient venus me perquisitionner, je suis passé dans le village avec les menottes et tout ça. Quand les forces spéciales sont venus me chercher... Tout le monde a vu ? Tout le monde m'a vu passer dans l'internat. Vous étiez coupable, même innocent. Le monde vous voyait comme coupable. Tout le monde m'appelait le terroriste, en fait. Certains, c'était vraiment méchant et d'autres, c'était à la rigolade. Mais à force qu'on me le dise, c'était plus rigolo. Et il n'y avait aucun adulte, personne qui a pu vous accompagner dans ce cauchemar ? Non. Alors, c'est allé plus loin derrière ? À la suite de ça, je me suis fait... En fait, je n'étais pas encore au courant de qui c'était derrière les réseaux et je n'avais même pas d'idée. Vous ne pensez même pas à elle ? Non. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est seulement... Parce que moi, on ne m'a donné aucun fait. On ne m'a pas dit que c'était telle ou telle personne qui a porté plainte. On ne me disait même pas le motif de mon arrestation. Et c'est que deux, trois jours après, je me suis fait attraper dans une ruelle derrière le lycée par une cinquantaine de personnes qui sont venues pour me frapper, en fait. Et moi, je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait parce que ça arrivait tellement vite. Et de là, ils m'ont sorti un téléphone avec un compte Snapchat sur lequel il y avait écrit mon nom, mon prénom et des stories du style, on va faire boire de l'eau de Javel à des musulmans pendant le Ramadan, leur faire manger du porc, des trucs comme ça. Oh là 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 ! Et comment vous avez su que c'était elle ? Vous auriez pu laisser votre peau, vous aussi. Et comment vous avez su que c'était elle ? Parce que vu que l'année d'avant, elle faisait tout pour essayer de rester en contact avec moi en créant des comptes et même des faux comptes pour réussir à me parler, je me suis dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut s'amuser à m'en vouloir comme ça et à s'amuser à faire créer des comptes comme ça pour publier des trucs. Et du coup, je me suis dit que c'est elle. Mais vous n'êtes plus allé à l'école ? Vous n'êtes plus allé à l'internat ? Suite à ça, j'ai fugué de chez mon frère parce qu'en même temps qu'il s'est passé ça, il y a eu un post sur Twitter avec l'adresse de mon frère qui avait un fils âgé de 4 ans à ce moment-là. Et du coup, ça devenait vraiment dangereux parce qu'il y a des gens qui venaient me chercher chez moi à ce moment-là, des gens que je ne connaissais pas qui me cherchaient. Donc vous avez parti pour protéger votre frère et son fils ? Voilà, donc je suis parti. Ça devenait dangereux et tout ça. Pendant combien de temps ? J'ai pris mes affaires. Et de là, j'ai fugué pendant deux semaines. J'ai fugué. Donc j'étais mineur encore. Du coup, à ce moment-là, j'avais 17 ans. Et vous êtes allé où, Elric ? J'ai pris mes affaires et je suis allé dormir dans les douches publiques. Dans un port de la ville où j'habite. Et sauf que les jours y passaient, il y a une femme de ménage qui faisait le ménage des douches de là-bas. et qui a fini par me voir dormir. Et du coup, elle a appelé un agent de sécurité. Lui, il m'a dit de sortir. Et après, il a vu que j'étais mineur. Et du coup, il a appelé... J'ai essayé de lui faire croire que j'étais majeur, mais ça n'a pas marché. Il a appelé la gendarmerie. Du coup, je me suis retrouvé au poste. Et de là, ils m'ont placé en famille d'accueil. D'urgence. Non, mais attendez, ça, c'est incroyable, votre histoire. Elle est révoltante. Et alors, comment ça s'est passé dans cette famille d'accueil ? Bien, j'espère. La famille d'accueil, c'était nickel. Il y a tout qui se passait bien. Donc, je restais dans la famille d'accueil. Je ne retournais pas au lycée à cause des gens qui me cherchaient et tout ça. Et sauf qu'au bout de un mois, il y a la famille d'accueil qui a reçu les ordres des supérieurs des maisons sociales de me renvoyer au lycée. De continuer à me renvoyer au lycée. Sauf que moi, je ne voulais pas y retourner. Je savais que ça allait mal tourner. Et du coup, j'y suis quand même retourné. Je me suis refait attraper par des gens. Et du coup, c'est la gendarmerie qui m'a ramené pour me protéger, tout ça. Je suis rentré à la famille d'accueil. Et le lendemain, elle voulait encore m'y ramener suite aux ordres des supérieurs. Et du coup, pareil, j'ai repris mes affaires et je suis parti. Non, mais en fait, vous étiez lycéen et vous vous êtes retrouvé en cavale. Voilà. Pendant combien de temps vous êtes reparti ? Pendant un an et demi, je me suis retrouvé à la rue. Et sachant qu'à ce moment-là, j'étais mineur. Du coup, c'était compliqué. Je ne pouvais pas... Ils ont fait en sorte que je n'ai pas de responsable légal alors que j'étais mineur et que j'étais à la rue. Et du coup, je ne pouvais pas prendre d'appartement. Je n'étais pas émancipé. Du coup, impossible de rien. Mais comment vous avez vécu pendant un an et demi dans la rue ? Je survivais. Franchement, j'étais en mode survie. Parce qu'en plus de ça, ça ajoute au fait qu'il y avait des gens qui me cherchaient, que du coup, je devais me cacher. Et des fois, je passais des quatre jours sans manger. Et je voyais troubles, je tremblais. Et on a l'impression que c'est un film. C'est fou. C'est un cauchemar absolu. C'était vraiment dur. Oui, c'est vraiment dur. Comment vous avez vu la fin, le bout du tunnel, Éric ? J'ai reçu une convocation à la gendarmerie un jour. Du coup, je m'y suis rendu. Et on m'a annoncé... Parce que dans la gendarmerie, il y a de là, pendant les un an et demi, j'ai continué à aller en garde à vue. De temps en temps, quand la personne, en fait, elle continue à porter plainte. Et dès que... Et du coup, il y a un gendarme qui a vu, qui le sentait que ce n'était pas moi, que j'étais innocent dans l'histoire. Du coup, il a réussi à la pousser à bout parce qu'il m'avait demandé qui c'était susceptible d'être. Et je lui avais dit... Et il a réussi à la pousser à bout pour lui faire avouer. Et du coup, j'ai reçu une convocation et il m'a annoncé qu'elle avait tout avoué. Du coup, c'était la fin. Enfin, la réputation, elle reste. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que vous êtes blanchi devant la loi, mais maintenant... Oui, c'est ça, le truc. Au niveau de la loi, j'étais enfin blanchi. Mais toutes les personnes continuent à me tomber dessus. Je n'avais aucun rapport officiel. Donc, pendant la date, surtout pour passer au tribunal, ça met longtemps en plus. Il n'y avait aucun rapport officiel. Je devais continuer à me cacher. J'étais encore à la rue. Et donc... Elle a eu quelle peine, elle ? Comment ? Elle a eu quelle peine ? Elle a eu deux mois de prison avec sursis. Parce qu'elle a été jugée avec des problèmes psychiatriques. Ah ouais. Du coup, elle a eu ça. Et obligation de soins psychologiques pendant deux ans. C'est derrière vous aujourd'hui ou ça vous poursuit, Elric ? À l'heure actuelle, on va dire que tout ça, c'est derrière moi. J'en entends plus trop parler. Mais c'est encore là, c'est surtout le fait que j'ai perdu tous mes amis et qu'à l'heure actuelle, je suis encore seul. j'ai très peu de personnes autour de moi. C'est bien que vous veniez raconter ça aussi. C'est important. Parce qu'à un moment, comment stopper une rumeur ? On peut percevoir tous les gens qui sont victimes d'une rumeur sur ce plateau pour dire leur vérité. Et pourtant, là, je suis contente que vous puissiez le faire. J'espère, j'espère que certains de vos amis vont le voir, comprendre et se sentir tellement coupable de ne pas vous avoir tendu la main parce que vous le méritez. Vraiment, quel cauchemar ! Et puis, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de cette jeune fille ? Quelle est votre réaction, Natacha ? Je suis atterrée, qu'il n'y ait pas d'adulte qui ait pris ça en main et qui vous ait tendu. À part ce policier, finalement. À part ce policier, heureusement. Mais qu'on vous l'ait laissé comme ça, mineur, à la rue, moi, je trouve ça atterrant. Après, sur cette jeune femme, je pense qu'on a tous compris qu'il y avait une pathologie psychiatrique derrière, ce qui n'est pas une excuse, mais il y a une pathologie psychiatrique, bien sûr. Mais non, moi, ma réaction, c'est d'être atterrée par ça et d'espérer que vous allez trouver aujourd'hui des appuis pour vous aider à vous reconstruire. C'est surtout ça. Vous faites quoi aujourd'hui dans la vie ? Aujourd'hui, j'ai mon appartement. Je passe mes tests pour rentrer dans l'armée. Tu avais bien raison. Marc ? En tout cas, je suis sûr que maintenant que vous êtes passés dans cette émission, vous allez avoir des amis qui vont revenir vers vous. Parce qu'en fait, c'est ça qui est fou. C'est que la justice, elle peut faire ce qu'elle veut. La rumeur. Ça n'a pas d'incidence. Mais par contre, un contrepoids comme celui d'une émission de télé par rapport à Internet et par rapport aux rumeurs, ça marche. C'est ça qui est absolument allé. C'est pour ça que je me dis, il faudrait recevoir tous ceux-ci. Oui, il faudrait recevoir tous les... Mais c'est vrai que c'est réhabilité. Vous allez être réhabilité officiellement. Vous avez des séquelles encore psychologiques, vous, Elric ? C'est l'isolement. L'isolement, c'est dur d'être obligé d'être seul. Et c'est ne pas le vouloir, mais être obligé. Je suis sûre que ça va vous aider. Et vous, Lou ? Ça fait du bien de parler ? Oui. Oui. Ça vous fait du bien, Carole, de raconter sa version aussi de ce qu'elle a vécu ? Oui, sa version, oui. Ça fait du bien. Oui. Merci à tous les quatre, en tout cas. Je vous souhaite le meilleur. Vous le méritez vraiment. Merci d'avoir témoigné sur ce plateau. Merci, Marc. Merci, Natacha. Merci à tous d'être fidèles à France 2. Et je vous le dis, on forme une grande famille parce que nos invités vous aident à la maison. Vous venez après témoigner pour d'autres. C'est absolument important qu'on se fasse ce relais et ce cercle vertueux tous ensemble. Je vous fais confiance. Je vous embrasse. À demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Un membre de votre famille a perdu la vie dans un accident et vous avez pardonné à la personne responsable de son décès. C'est en accordant le pardon au meurtrier de l'un de vos proches que vous avez trouvé l'apaisement. Pour une autre émission, vous avez envoyé par erreur un SMS au mauvais destinataire et cela a changé le cours de votre vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01-53-84-30-99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada